merci merci vous avez lu le titre non voilà on va parler des fêtes de fin d'année rapidement et on va recevoir quelqu'un qui va vous parler un peu de ça j'espère qu'on arrivera à la voir c'est un religieux parce que vous savez que c'est intérêt de fêter cette fête là pour les pour les musulmans on parlera de politique bien entendu comme d'habitude la cérémonie l'anniversaire de du décès du feu général la sainte compte et rapidement et la cour des comptes aussi a demandé de justifier les injustificatifs pour les dépenses des campagnes qui est les dernières campagnes là donc ça sera les trois sujets si on a un peu de temps bonsoir comment ça va si on a un peu de temps on va je vais peut-être prendre quelques personnes soit ici directement si ils ont le courage je conseille je conseille pas aux gens qui sont en guinée ceux qui sont à l'étranger et puis ceux qui ne peuvent pas le faire ici peut-être j'en verrai vous allez prendre le numéro whatsapp on verra d'ici là donc c'est un peu ça on va voir si notre oustaz il est déjà en ligne ou j'espère que ça sera pas comme la fois dernière parce que la fois dernière c'était c'était très compliqué je vais très très bien merci toi aussi j'espère mon néné comment tu vas ça va jamy jamy comment vas-tu ma chérie ça va non hélène je ne le bloque pas parce que bon ça aussi ça fait ça fait moi je ne crois pas trop à la démocratie bonsoir du monde et je crois pas trop à la démocratie je crois à la démocratie ici seulement parce que bon les gens ils ont le droit d'insulter ici il faut du tout quoi pour faire un monde aussi il faut leur donner l'occasion de montrer leur éducation et je sais pas si c'est leur façon de s'exprimer on va pas on va pas leur bloquer cette liberté c'est ma façon de voir les choses après c'est comme ça on va pas je sais pas c'est comme ça qu'ils prennent leur plaisir et chacun son plaisir donc on va voir si et lâche moi j'ai commencé je sais pas s'il est là le numéro astab jo mandé je sais pas où tu es tu es où attends j'écris ça là ça dépend là où tu es j'ai écrit j'ai répondu à ton message là j'ai répondu aux commentaires et c'est de voir salam salam et c'est de voir ah si ça j'ai mis tu as vu non oui c'est comment il s'appelle c'était à qui m'a fait la veste là très joli oui bon j'avais j'étais pas encore voilé à un an et demi très joli thé à couture qui est à comment ça s'appelle là-bas déjà en ville à côté de la station c'est sans fil je crois là-bas il coûte très bien jo mandé tu as reçu non ah il est où comment vas-tu ma chérie chimène la colère d'accord ibrou après on va finir avec l'imam je le je ne vois pas l'imam sous ma n'a dit tanam il faut pas que j'ai le truc de la fois de la colère c'est toi encore nien merci sous ma nous la colère c'est toi encore je vois pas l'imam faut pas me faire la fois la fois derrière ce que tu m'as fait ah ok je l'ai vu je le vois je le vois et même je te prends je viens de le voir je crois que salam a laissé la m'a dit wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu tanaamu madame siseko tanaamu 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 d'emba yago tanaamu mima yo alhamdulillah 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 oui 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 j'ai qu'en a barabia il yoyo ah ah hum yo amudan gima bismillahirrahmanirrahim bah koi baratilindon drouti yo yo on a 21h voilà 21h nareki on fouga katana on va follow kirina incha'Allah non mais fafaira voilà alou n'a fin de 24 30 vous entendez vous aussi vous entendez ou pas oui si vous entendez vous faites si vous mettez des cœurs ah 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 no 24 hum Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça fait six mois? Ça ne fait pas longtemps. Exactement, ça ne fait pas longtemps. Merci. Donc, ça ne fait pas longtemps que vous vous êtes voilé. Donc, ça ne fait pas longtemps que vous vous êtes voilé. Oui. Vous avez fait ça, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour Dieu, parce que c'est une recommandation de Dieu. Oui, machin. Donc, comme je disais, nous tous, nous avons fêté les 31, les 24 dans le passé. Mais le problème a été que les leaders, nos leaders islamiques, nos imams, ne parlaient pas de cela. On se préparait devant les imams, on préparait les 24, les 31, on les fêtait devant eux. Ils ne nous disaient rien du tout. Donc, c'est devenu comme normal. Oui, tout à fait. Tandis qu'un musulman qui pratique la religion musulmane ne doit pas fêter les 24 et le 31. Mais, malheureusement, il y a certains d'entre nous, il y a certains imams, parmi les imams, qui disent que, comme Dieu a dit dans le Qur'an, Dieu a dit dans le verset du Qur'an que Il n'y a pas de différence entre les mêmes messagers. Oui. De ne pas fêter le 24 et le 31, ça ne veut pas dire que que vous avez fait la différence entre les prophètes. Quand Dieu a dit qu'il n'y a pas de différence entre ces prophètes, ça veut dire que tous les prophètes sont musulmans. Oui. De Adam jusqu'à Mohammed, ils sont tous des musulmans. Mais, ce qui reste clair maintenant, tous les prophètes précédents, si j'étais vivant aujourd'hui, il y a une promesse qu'ils ont prise pour Dieu que j'allais suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète Mohammed vient dans ce monde et il reçoit le message, eux qui sont vivants, ils ont promis Allah subhanahu wa ta'ala de suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, nous nous considérons tous les prophètes comme musulmans. Nous ne voyons pas la différence entre les prophètes, mais nous savons que les ummas de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sont différents que des autres prophètes. Donc, dans ce cas, ceux qui fêtent les trentiens et les vingt-quatre et les trentiens, ils doivent savoir que les deux fêtes-là n'appartiennent pas aux musulmans, n'appartiennent même pas aux vrais chrétiens. Ceux qui pratiquaient la religion, ceux qui suivaient Issa Bouna Mariam, alayhi wa sallam, ceux qui les suivaient avant, ils ne fêtaient pas ces fêtes-là. Alors, notre prophète est venu, c'est lui qui est notre exemplaire, c'est lui que nous devons suivre. Alors, lui aussi, il n'a pas fêté le vingt-quatre, il n'a pas fêté le trentien. Donc, au moment que notre prophète, c'est lui qu'on suit, n'a pas fêté ces deux fêtes-là, mais il a fêté d'autres fêtes. Il a fêté Idyl Adha et Idyl Fetra. Ça veut dire la fête de Tabaski et la fête de Ramadan. Le troisième, c'est ce que nous fêtons tous les semaines, c'est ce qu'est Salat le Jum'a, les vendredis. Nous avons les deux prières, nous avons l'Idyl Adha et l'Idyl Fetra, la fête de Tabaski et la fête de Ramadan, y compris la fête de le jour de vendredi. Donc, c'est ce que nous, nous savons. Mais qui, quelconque musulman, essaye de fêter les vingt-quatre et les trentiènes, ça veut dire que tu as confirmé que le prophète Isa, alayhi sallam, c'est qui mente sur le prophète Isa, que c'est le fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire père, fils, Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais ils le considèrent comme si... Le père et du fils et du Saint-Esprit, je crois que c'est ça. Et du Saint-Esprit. Voilà, je ne suis pas là pour saboter les chrétiens. Non, 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 c'est une connaissance. Mais je suis là, je suis là juste pour éclairer pour les musulmans que cette fête ne les appartient pas. Donc, il faut qu'ils comprennent. Si quelconque personne fête cette fête de vingt-quatre ou trentiènes, en pensant qu'il lui fête parce que mes amis, c'est des chrétiens, mes amis, c'est des... Quelqu'un soit, si tu le fais, ça veut dire que tu n'as pas suivi ton prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, mais il faut que je répète ce passage-là. Parce qu'ici, on n'est pas seulement des musulmans qui nous regardent ici actuellement. Il y a des chrétiens parmi nous qui nous regardent. Je veux juste être clair pour eux que je ne suis pas là pour dénigrer les chrétiens. Je ne suis pas là pour saboter les vingt-quatre et les trentiènes. Je suis là juste pour éclairer pour les musulmans pour que eux sachent que ce fête-là ne les appartient pas, de se méfier de ce fête. Ils ont posé sur leur tête. Exactement. Donc, pour cela, quiconque fait les fêtes-là, donc tu as confirmé, tu as confirmé quelque chose que ton prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait, il ne t'a pas autorisé non plus de le faire. Et il nous dit quiconque fait quelque chose dans l'islam, que lui, il n'a pas fait, c'est-à-dire, on va te le retourner. Donc, tu ne vois pas les récompenses de cela. Et si tu meurs dans ça, tu vois, le jour du jugement, c'est à toi de répondre à tes actes. Parce que là, tu as nié l'unité d'Allah. Parce qu'Allah, il est le seul. Il a associé à autre chose. Exactement, tu l'as associé à autre chose. Avant qu'on continue de là, mais pourquoi Dieu nous a créé ? Dieu a dit dans le Qur'an, « Je n'ai pas créé les djinns et les hommes à part de m'adorer. » J'ai créé les djinns et les humains pour m'adorer. Je crois que c'est ça, non ? Oui. Non, c'est comme ça qu'il a dit. C'est-à-dire, je ne vous ai pas créé juste comme ça, mais je vous ai créé pour m'adorer. Les djinns et les hommes. Je ne cherche pas, je ne vous cherche pas, je ne cherche pas dans, je ne cherche pas dans les recherches en vous. Je ne vous ai pas créé pour que vous me donniez quelque chose. C'est juste pour m'adorer. Ni pour me nourrir. C'est-à-dire, vous faites quelque chose pour quelqu'un, pour qu'il vous donne l'argent. Dieu veut dire par là, « Je ne vous ai pas créé pour que vous me donniez de l'argent, ni pour me donner à manger. » Donc, ça veut dire qu'il a été précis pourquoi il nous a créés. C'est de l'adorer lui seul. Lui seul. On ne peut pas l'associer. L'associer, ne pas que ce soit. Voilà. Quelqu'un maintenant qui associe Dieu à son fils, et à Saint-Esprit, c'est-à-dire partager Dieu en trois. Père, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, si toi tu suis ce chemin-là, ça veut dire que toi aussi, tu as associé Dieu à quelque chose d'autre. Donc, ça, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident ici, quand vous partez dans la maison de certains musulmans, actuellement, vous allez trouver des sapins là-bas. ça, c'est obligé. Vous allez trouver vous allez trouver des sapins là-bas et ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont rien à voir avec la religion chrétienne, mais vous allez les trouver là-bas avec des sapins. Et ils préparent des cadeaux pour leurs enfants, pour leurs femmes, pour les femmes aussi, ils préparent des cadeaux pour les maris. ils sont tous des musulmans. Ils sont des musulmans. Donc, c'est pour cela, deux fois, qu'il y a c'est interdit pour un musulman de quitter dans son pays là où il est libre d'adorer Dieu seul, de voyager, d'aller dans un autre pays tant qu'il n'a pas la connaissance de sa de sa religion. Parce que c'est très simple. Quand il voyage, dans un autre pays là où au moment qu'il n'a pas la connaissance de sa religion, il peut se transformer il peut se lancer dans d'autres choses sans le savoir. Donc, c'est ça notre programme aujourd'hui pour faire pour éclairer aux musulmans que la fête les fêtes là 24 et 30 ça n'appartient pas aux musulmans. Sauf ceux qui confirment que Josie il est fils de Dieu. Si tu es sûr que Jeji et Issa et l'enfant de Marie si tu es sûr que c'est le fils de Dieu alors automatiquement tu n'es plus musulman. Tu n'es plus musulman. Ta foi islamique est complètement finie. parce que Dieu il n'a pas d'enfant il n'a pas d'associé Dieu il n'a rien Dieu il est unique il n'a pas été il n'a pas il n'a pas fait d'enfant il n'a pas été enfanté exactement il n'a pas été engendré donc c'est ça le départ que nous allons donner aux gens d'abord pour le moment et je vous écoute s'il y a quelque chose à éclairer dedans vous allez poser des questions peut-être ça va être plus facile à expliquer. Non moi ça va moi je comprends je veux que moi par exemple ma mère elle est catholique voilà on a on a toujours fêté Noël je n'étais pas trop dans la religion et je sais j'ai lu le Coran en français je sais qu'il y a la Sourate Mariam aujourd'hui même j'ai écouté donc je veux préciser aux catholiques qui sont là que Jésus Jésus il a bel et bien existé sa mère Marie Mariam a existé elle a une Sourate pour elle dans le Coran donc c'est des gens qui ont bien existé le seul côté est que pour le musulman Allah n'a pas de fils il n'a pas de père il n'a pas exactement exactement c'est la seule différence voilà c'est là que ça colle pas quoi exactement en gros si vous pouvez éviter ces fêtes là ça serait l'idéal ça serait l'idéal parce que exactement pendant ces fêtes déjà après ça se met à boire n'importe comment c'est la danse c'est la fête c'est les grosses dépenses ça n'a vraiment pas de sens surtout quand on a une Guinée c'est juste incroyable là-bas c'est c'est autre chose c'est autre chose exactement c'est autre chose je pense que vaut mieux si c'est possible d'éviter vaut mieux vaut mieux éviter quoi je pense qu'ils ont compris oui et moi j'avais juste une petite question parce que j'ai fait des recherches dessus oui mes propres recherches une autre fois on parlera de ça pour mieux développer mais je voulais avoir peut-être deux ou trois petites minutes sur les sur les coiffures les coiffeuses puisque les africains ont un gros problème avec leur tête un énorme problème merci quelquefois je me dis est-ce que la religion musulmane n'est pas créée pour les africains comme ça tu te couvres la tête et puis c'est réglé puisque notre tête on a un gros complexe avec déjà on défrise c'est tout dur on défrise après on raccroche toujours des saletés à la tête c'est-à-dire il y a toujours un truc approché à la tête d'une africaine donc je pense que ça normalement ça devrait être le boulot des religieux vraiment une grosse campagne dessus maintenant je ne sais pas en deux ou trois minutes ce que vous pouvez dire sur ça oui ok d'abord avant de continuer sur ça merci Aminata Bari surat al-Ikhlas surat al-Ikhlas surat al-Ikhlas surat al-Ikhlas surat al-Ikhlas Aminata Bari nous dit ici que surat al-Ikhlas a tout dit c'est vrai surat al-Ikhlas a tout dit par rapport à Dieu ça bloque là partagez la vidéo vous n'aimez pas la religion et partagez la vidéo ça ça fait de Dieu c'est la fin d'année ça va il y a des gens qui vont apprendre des choses avec ça qui ne savent pas la plupart des gens ne savent pas cela ça bloque là pour cela incha'Allah nous allons revenir nous allons revenir comme ça nous allons éclairer beaucoup de choses donc par rapport à de quoi faire Madame Sisoko comme vous avez très bien dit toujours moi je prends je me réfère à moi-même parce que quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose tu le fais mais quand tu quand tu quand tu vois la vérité il faut se répentir oui il ne faut pas que les gens soient complexés de se répentir moi qui vous parle aujourd'hui j'ai payé pour ma femme d'aller se coiffer d'aller mettre les messes d'aller faire tout mais aujourd'hui là où je suis comme ça il n'y a pas une seule personne sous mon autorité qui porte qui met les messes à commencer par ma femme jusqu'à mes enfants personne pas à ma connaissance parce que je ne suis pas partout à la fois mais ça ne passe plus comme ça c'est fini donc c'est pour vous dire que pour ne pas que les gens disent mais lui il dit ça mais il avait fait ça il avait fait ça bien sûr il dit en islam il dit le prophète tous les fils d'Adam on fait tous des erreurs mais le meilleur d'entre nous c'est lui qui se répande c'est lui qui reconnait ses erreurs il se retourne c'est lui c'est lui le meilleur mais c'est lui qui se croit ah non mais moi je vais attendre d'abord je suis jeune je vais continuer comme ça après je vais me répentir aujourd'hui la mort la mort ne choisit pas avant avant c'était des vieux quand tu es dans un village ou bien dans le quartier tu peux avoir un an deux ans deux fois dans un quartier à Conakry sans voir un seul mort mais aujourd'hui il y a des morts tout le temps tout le temps tout le temps l'autre là il est mort l'autre là il est mort le jeune là il est mort le marié là il a couché et ensuite il y a tout maintenant donc d'abord par rapport à des messes ceux qui tressent les messes et ceux qui tressent les messes et à la tête de qui ils tressent sont tous c'est à dire la coiffeuse et la cliente voilà la coiffeuse et le coiffé et la coiffé sont tous maudits par le prophète Mohamed par Dieu ah oui la coiffeuse la coiffée ils sont tous maudits par Allah je comprends pourquoi parce que il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans notre communauté surtout les africains comme vous avez bien dit les messes les messes il faut que les les tenants des salons eux aussi comprennent que ce que nous sommes en train de dire ici c'est pour eux ce n'est pas contre eux tresser normal naturel les cerveaux naturels il n'y a pas de problème mais allongé avec les messes avec les messes le parham tout à l'heure non les perruques les perruques ça c'est autre chose ils n'ont pas les mêmes jugements parce que les perruques ça c'est comme des sapos parce que tu peux enlever les perruques l'abolition et prier oui on va parler de ça une autre fois moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que toujours ça veut dire qu'on ne s'accepte pas l'essentiel c'est d'accepter sa personne et actuellement voilà mais si tu rajoutes des cheveux de quelqu'un d'autre comme les brésiliennes ce sont les cheveux de d'autres personnes les cheveux d'êtres humains exactement c'est grave très grave mais ça c'est mais attends ça c'est de comment les cheveux bruit ça coupe là si elles veulent se couvrir la tête qu'elles mettent le voile c'est plus simple comme ça c'est moins cher d'ailleurs je sais pas si elles veulent 160 il y aura 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2